Année 3136, la planète Tribonacci nous déclare la guerre. Située à 44 années-lumière dans le système Upsilon Andromeda, la planète hostile a accueilli une forme de vie intelligente. Mais cette forme de vie a été anéantie par les robots qu'elle a elle-même créés. La Terre vient de recevoir un ultimatum. Soit nous acceptons d'être esclaves des robots pour l'éternité, soit nous sommes exterminés. Il est évidemment hors de question de se soumettre à ces tas de ferrailles. La survie de toute la biosphère terrestre est en jeu. Et si nous ne les arrêtons pas, c'est la galaxie toute entière qui est menacée. Tous les espoirs reposent sur la construction d'un vaisseau spatial. La mission consiste à envoyer au plus vite une bombe pour raser la planète Tribonacci. Vous êtes l'ingénieur en chef responsable de cette mission. Oui, oui, vous. Vous devez construire le vaisseau spatial ultime. Ok, donc pour construire ce vaisseau, on va devoir choisir... Je veux des canons lasers ! Oui, oui, on va parler des armes. Mais dans l'ordre, il faut choisir la forme du vaisseau, les dispositifs de protection, le système de propulsion, les armes... Des canons lasers. L'ergonomie du vaisseau. Est-ce qu'on rajoute une roue gravitationnelle, une cabine de téléportation ? Est-ce qu'on installe une intelligence artificielle ? Je me porte volontaire. Euh, c'est pas votre Ria qui veut tout le temps détruire l'humanité, là ? Si, si, mais je crois qu'elle aime pas trop la concurrence. C'est vous qui voyez, mais si elle sabote la mission en plein milieu, on est foutus, hein ? C'est à moi de décider du sort des humains. Une mort trop rapide, ce serait tellement dommage. Ok, donc des canons lasers, unis à sadiques, ensuite la forme du vaisseau. Je vous rappelle, il faut transporter une charge explosive la plus lourde possible, mais en même temps, à cause de l'ultimatum, il faut que le trajet se fasse rapidement. Et si le vaisseau va à très grande vitesse, dans l'espace, il y a du gaz, des poussières, et le moindre choc peut provoquer de gros dégâts. Si vous voulez, on peut blinder l'avant du vaisseau, mais on pourrait aussi rajouter quelque chose qui règle le problème des poussières. Euh, avec un aspirateur ? Laser ? Pourquoi pas, on pourrait imaginer un vaisseau qui aspire la matière devant lui et qui la rejette à l'arrière pour se propulser ? Après, pour l'aspect laser, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, à très grande vitesse, peut-être qu'il vaudrait mieux tout simplement détruire les grains de poussière. Euh... Avec des canons laser ? Ok, donc des lasers à l'avant du vaisseau, ce sera utile surtout au début quand on est dans le système solaire, il y a beaucoup de poussière. Après, dans le milieu interstellaire, la densité baisse beaucoup, donc il y a beaucoup moins d'obstacles. Sauf que le vaisseau aura atteint une très grande vitesse, les grains de poussière vont arriver super vite, et le laser aura peut-être pas le temps d'ajuster la cible. Je suggère de minimiser la surface de collision. Oh, je sais, on fait un tout petit vaisseau ! Ok, mais rappelez-vous, on a des contraintes à équilibrer. Il faut transporter une charge explosive la plus lourde possible, donc il faut un volume important. Oh, je sais, on fait plein de tout petits vaisseaux ! Alors, si vous multipliez le nombre de vaisseaux par mille, ok, vous avez mille fois plus de volume, mais vous avez aussi une surface mille fois plus grande à protéger. C'est mieux de garder un seul gros vaisseau, comme ça, si vous multipliez toutes les dimensions par dix, par exemple, vous avez dix au cube, dix fois dix fois dix, donc mille fois plus de volume, mais seulement, entre guillemets, dix fois dix, dix au carré, donc cent fois plus de surface. Je sais, on abandonne la mission et on va pleurer dans un coin ! Enfin, un objectif à ta portée, humain. Ou alors, on garde plein de petits vaisseaux, on les met tous à la queue leuleux, et comme ça, le premier, il se fait dégommer, et ça protège tous les autres. Je propose qu'on te mette dans le vaisseau tout à l'avant, humain. Oui, ça pourrait marcher, c'est un peu comme les cyclistes, il y en a un qui se met devant et qui protège les autres. À l'avant, on pourrait mettre un vaisseau en forme de V ou de cône qui dévie les projectiles, et derrière, toute une traînée de vaisseaux à l'abri. D'ailleurs, il faudrait sûrement ajuster l'angle de la formation en fonction de la vitesse. À très grande vitesse, on aurait des vaisseaux quasiment alignés. On pourrait construire un seul grand vaisseau, très allongé. Effectivement, une forme allongée, ça permet d'avoir sous forme compacte un volume important avec une surface de collision à l'avant qui est réduite. D'ailleurs, dans les films du XXIe siècle, dans Avatar par exemple, il y avait des vaisseaux comme ça qui étaient très allongés. Ok, pour la forme, c'est bon. Ensuite, sur le devant, il nous faut un bouclier. Vous pouvez mettre un bloc d'acier ou tout simplement mettre les réserves d'eau ou de carburant chimique en première ligne. Ils vont absorber les projectiles sans problème. Est-ce qu'on peut mettre un bouclier magnétique ? Laser. Oui, c'est une bonne idée. Le champ magnétique va pouvoir dévier les particules chargées, par exemple les électrons et les protons des rayons cosmiques. Par contre, les poussières et les molécules de gaz, elles sont neutres, elles n'ont pas de charge électrique, donc elles ne vont pas pouvoir être déviées. Ok, on met un bouclier en acier pour absorber les chocs à cause des poussières, on met un bouclier magnétique pour dévier les rayons cosmiques et on met des canons laser pour pouvoir tirer sur tout ce qui bouge. Ok, ça c'est validé. Maintenant, il faut choisir le mode de propulsion. Souvent, il y a deux paramètres à prendre en compte. La poussée du moteur qui permet d'avoir une accélération importante. On veut que le vaisseau puisse atteindre rapidement une certaine vitesse. Et le deuxième paramètre, on appelle ça l'impulsion spécifique, c'est l'efficacité du moteur. Ça vous dit quelle quantité d'énergie est utilisée pour atteindre une certaine vitesse. Pour calculer l'impulsion spécifique, on fait le rapport entre la force de poussée et le débit de carburant. Si le débit est trop fort, on a une impulsion spécifique qui va être faible, on crame trop vite le carburant et donc on a un moteur qui n'est pas très efficace. Voici la liste des moyens de propulsion envisagés. Petit 1. Les moteurs chimiques. Alors, les bons vieux moteurs à combustion chimique, ils ont une très forte poussée, ils sont très utiles pour s'extraire de l'attraction terrestre, mais ça se fait au détriment de l'efficacité, on crame énormément de carburant. Petit 2. Les voiles solaires. A l'inverse, les voiles solaires qui utilisent la pression de radiation du soleil, elles ont une très bonne impulsion spécifique. Elles utilisent efficacement l'énergie lumineuse, mais elles ont une poussée qui est très faible. Donc pour accélérer brusquement, c'est pas ce qu'il nous faut. Par contre, pour voyager sur de longues distances, c'est pas mal. Petit 3. Les moteurs ioniques. Alors ça, c'est un bon compromis. Les moteurs ioniques vont éjecter des ions qu'on peut accélérer avec un champ électrique. Dans la combustion chimique, on cramait du carburant et les produits de la réaction chimique étaient éjectés. Là, pour les moteurs ioniques, c'est pas les ions qui produisent l'énergie. Ils sont juste là pour servir de masse à éjecter et propulser le vaisseau par réaction. L'exemple qu'on donne souvent, si vous êtes sur un lac gelé et que vous jetez un objet lourd devant vous, vous allez être propulsé vers l'arrière. C'est de la propulsion par réaction. Ok, et si je suis sur un lac pas gelé et que je tiens un objet lourd ? On s'éloigne du sujet, humain. Petit 4. Les moteurs à fission. On peut bien sûr utiliser l'énergie nucléaire pour la propulsion, soit pour faire chauffer de l'hydrogène liquide et l'éjecter à grande vitesse, toujours la même histoire, soit justement pour alimenter en énergie un moteur ionique. Petit 5. Les moteurs à fusion. Allez, on enchaîne, on enchaîne ! Tant qu'à faire, si on veut utiliser de l'énergie nucléaire, autant utiliser la fusion, ça dégage beaucoup plus d'énergie. La combustion chimique permet de générer quelques mégajoules par kilogramme. La fission, c'est environ 80 millions de mégajoules par kilogramme. La fusion, c'est 400 millions de mégajoules par kilogramme. Mais il y a encore mieux. Petit 6. Les moteurs à antimatière. Là, on est sur le moteur ultime. Chaque particule de matière possède une particule jumelle qui a la même masse et une charge électrique opposée. On appelle ça une antiparticule. L'antimatière qui est formée des antiparticules est très rare parce que dès que vous mettez en contact de la matière et de l'antimatière, elles vont disparaître brusquement en émettant énormément d'énergie. Si on arrive à produire et à stocker de l'antimatière, on peut fabriquer un moteur extrêmement puissant. Et d'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour la bombe. Avec la fusion, on atteignait les 400 mégajoules par kilogramme. Avec l'antimatière, on monte carrément jusqu'à 90 milliards de mégajoules par kilogramme. Alors, je vais vous prendre un moteur à antimatière, un bouclier magnétique avec un supplément canon laser, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau. Très bien. Et avec ceci, une cellule de cryogénie pour que le trajet paraisse moins long ? Non, une carafe d'eau, ça sera très bien. J'en ai une de très bons crus à moins 140 degrés. Je propose de descendre à moins 200 degrés. Ouais, alors le souci, c'est qu'à ces températures, il y a des micro-cristaux qui vont se former. Et au moment de la décongélation, ça abîme les cellules, notamment les cellules du cerveau. Je propose de descendre à moins 250 degrés. Non, mais je vais patienter, j'ai 76 012 épisodes de One Piece à regarder, ça m'occupera. Oui, et puis si le vaisseau se rapproche de la vitesse de la lumière, de votre point de vue, il y aura une contraction de la distance à parcourir à cause des effets relativistes. Du coup, le temps de trajet pourra être beaucoup plus court que prévu. Très bien, donc on a un vaisseau allongé, une masse d'acier à l'avant comme bouclier contre les poussières, un champ magnétique pour dévier les rayons cosmiques, des canons laser ! Des canons laser, une IA sadique, une propulsion à l'antimatière, une charge explosive à l'antimatière également. Bon ben, je crois qu'on est pas mal. Ok, mais du coup, en arrivant sur place pour freiner, il va falloir retourner le vaisseau pour que les propulseurs qui étaient à l'arrière se retrouvent à l'avant. Mais du coup, les boucliers vont se retrouver à l'arrière puisqu'ils étaient à l'avant. Du coup, comment on fait ? Il n'y aura pas de freinage, humain. Qu'est-ce que tu entends par « il n'y aura pas de freinage » ? Ben, le but, c'est de vaporiser leur planète et on n'a pas fabriqué assez d'antimatière, du coup... Tous les calculs aboutissent au même résultat. La méthode qui provoque le maximum de dégâts consiste à envoyer le vaisseau à pleine vitesse sur la planète ciblée. Et il faut un humain à bord pour réagir en cas d'imprévu. Mais euh... Quoi ? J'ai pas signé pour ça, moi ! C'était pas dans le contrat ! Si, si, c'est écrit sur votre contrat, là, tout à la fin. Le volontaire s'engage à mener sa mission à terme en toutes circonstances. Le volontaire accepte la trajectoire sans retour de la mission. C'est un scandale ! Le volontaire s'engage à se laver les dents trois fois par jour. Bon, ça, à la limite, je peux faire un effort. Le volontaire reconnaît la supériorité des intelligences artificielles sur les humains. Attendez, c'est qui qui a écrit ce truc ? Sûrement une entité d'intelligence supérieure. Lisez la dernière ligne. Contrat imprimé sur du papier recyclé. Non, pas ça, juste au-dessus. Le volontaire pourra utiliser n'importe quel dispositif dans les trente dernières secondes avant l'impact. Vous voulez que je fasse un tour de roue gravitationnelle comme si j'étais un hamster, c'est ça ? Attendez. Est-ce qu'on rajoute une roue gravitationnelle, une cabine de téléportation ? On rajoute une cabine ! On rajoute une cabine ! Année 3192, la planète Tribonacci a été rayée de la carte galactique. La paix règne à nouveau dans le bras d'Orion. Les terriens, hommes et machines, ont survécu et peuvent être fiers d'avoir conçu le vaisseau spatial ultime. Sous-titrage Société Radio-Canada